Bonjour Denis. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va. Bon, là on est aujourd'hui, on va dire, dans ta salle de réunion, chez toi, pour l'organisation du gala. C'est ça. Mais aussi un petit peu, vous parlez un petit peu du reste. En fait, il y a une réunion d'association. C'est une réunion de l'association, mais c'est vrai qu'on parlera beaucoup plus du gala. Oui. D'accord ? D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour le gala. Et puis on parlera aussi de la sortie pour les enfants entre épanouciaires au mois de juin. La journée mondiale de la drypanocytose. Beaucoup de petites choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. C'est parce qu'on fera une autre réunion dans trois semaines. La journée mondiale qui est le 19 juin. Le 19 juin. Donc ça fait combien d'années déjà ? Depuis 2009, nous avons une journée mondiale. Après un réel combat quand même. Oui, ça a été un peu pas connu, l'OMS, etc. Donc c'est une journée mondiale de lutte pour la drypanocytose. Alors comment est-ce que vous avez réussi à voir cette journée ? C'est un ensemble d'associations. C'est notamment l'OMS, 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 l'OMS. Une personne riche qui a mobilisé, en même temps que moi d'ailleurs aussi, les Premières Dames d'Afrique. Madame Ouad, Madame Entrenette Souengueso, le Sénégal, un petit peu, le Congo, tout le monde croit. Je me souviens avoir assisté d'ailleurs à l'appel des Premières Dames. L'Union Tourame. Voilà, voilà, aujourd'hui en 5 ans. Oui, c'est ça. Et c'était après l'appel des Premières Dames à l'UNESCO, d'accord, donc on a fait ça. Entre temps, j'ai beaucoup voyagé sous l'Afrique, j'ai fait beaucoup de râles dames. Je me rappelle, en moins de deux mois, j'ai dû faire 17 pays. Donc, c'était vraiment la pause pour te la montre. Et Edwidge, elle a fait un travail, mais que le salon aussi, et toutes les associations. On était quand même 62 associations, donc ça pèse. Donc, c'est vrai que Lillian, c'est l'ambassadeur de bonne volonté de l'OILD. Mais nous avons aussi notre ambassadeur de bonne volonté, qui est Claudicia, qui fait un travail remarquable pour nous sur l'Afrique. Voilà, d'accord. Donc, c'est bien ça, d'avoir deux têtes. Ah, bien sûr, Claudie, ça fait plus de 30 ans d'amitié, donc, il connaît la maladie. Moi, quand Télon n'allait pas très bien à l'hôpital, il était là. On me dit que Patrick Caram, que j'affectionne particulièrement aussi. Ce sont des personnes, quand Télon était au plus mal à l'hôpital, à 2h du matin, qui étaient dans la chambre avec moi. On attendait, puisqu'on nous disait, il ne fallait pas partir, peut-être qu'on n'allait pas passer la nuit. Télon, c'est mon fils qui est malade, il a un trait d'adrégalistose. Et donc, ce sont des personnes qui sont là, dans ce combat avec moi, parce qu'en fait, ce sont des acteurs, puisqu'ils ont vécu ça avec moi. Ils ne peuvent pas parler d'une chose comme ça. Ils étaient là avec moi, et donc, c'est extraordinaire. Et puis, donc, ce sont aussi des personnes qui assistent à toutes les organisations. Toutes les grosses manifestations. Claudie s'y représente très souvent le ZENI. Ça, c'est pour le Dripaction. Ça, c'est pour le Dripaction. Patrick Caram, c'est grâce à lui, aujourd'hui, que nous avons des subventions de la région, avec Valérie Pécresse, qui m'avait promis, en 2008, elle m'avait dit, le jour, le pouvoir, pour pouvoir faire débloquer. Et bien, voilà, elle l'a fait. C'est une personne qui a tenu promesse. D'accord. Et donc, et c'est grâce aussi à Patrick Caram. D'accord. Voilà, quoi. Mais c'est extraordinaire. C'est des gens qui se mobilisent, que je peux déranger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Franchement, je suis bien entourée. Alors, avec ces subventions, justement, comment ça se passe ? Ben, c'est des subventions, déjà, pour la semaine de sensibilisation et pour le concert. D'accord. Nous, au niveau de la région, aujourd'hui, c'est l'affaire 2018, nous avons octroyé une subvention de 80 000 euros. D'accord. On ne les a pas encore touchés. Oui. D'accord ? Mais c'est 80 000 euros. Cependant, le budget de l'association, c'est 387 000 euros. D'accord. Donc... Un budget qui sert à quoi ? Ben, sensibilisation. La communication coûte très cher. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire énormément de fascicules. Il faut faire énormément de petits livrets, des goodies, etc. Quand il y a une grosse manifestation, on est partout. À chaque manifestation, quand on sort, je veux dire, dans la rue ou partout, il faut compter entre 10 et 15 000 euros. Et sinon, il y a d'autres manifestations, comme la journée, Carla, tout le monde doit être à bien rouge, les Zumba. Il y a énormément de choses. Et puis, il y a une réversion en Martinique aussi. Oui. Et toutes ces manifestations-là, on rappelle que c'est pour sensibiliser... C'est pour sensibiliser. On ne gagne pas de l'argent. On ne gagne pas de l'argent, c'est vraiment pour sensibiliser. Même quand les gens, ils payent des petits gâteaux et tout, ça ne couvre pas les frais. D'accord ? Même le gala de charité ne couvre pas les frais. Mais c'est grâce à cette sensibilisation que vous avez aussi des résultats par rapport au niveau de la recherche. On a, bien sûr, ça nous fait... Non seulement au niveau de la recherche, ça nous donne une visibilité médiatique, ça c'est hyper important. Et pourquoi il y a besoin de cette visibilité ? Parce que le pouvoir du micro, le pouvoir de l'image, le pouvoir des stars, ça incite les gens à prendre conscience. Peut-être que moi, ils allaient me voir tout le temps en train de me plaindre, me dire aux jeunes enfants malades qu'ils n'allaient pas réagir. Mais on voit une princesse comme Isabella Orsini, qui est aussi ma reine de la Seigneur, elle est princesse. Elle vient pour dire, moi je suis dans cette cause-là, et je dis, tiens, mais c'est quoi ça ? Il y a ce pouvoir-là, il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire abstraction à tout ça. Moi, ce n'est pas parce que je suis people, c'est parce que ces people vont nous aider à avancer. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand, je ne sais pas moi, un célèbre acteur, je vois que par exemple, Sean Paul nous avait fait une petite vidéo. On a eu des millions de vues pour une petite vidéo sur la trépanocytose. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, oui, on a besoin de ces stars, on a besoin de ces personnalités politiques, artistiques, publiques, pour faire avancer les choses. Sinon, non, on serait un port pro-légo 20e sous-sol. Oui, je tenais à faire la parenthèse sur ce besoin de communication, parce que moi, ça fait quand même depuis 15 ans que je suis tout ce qui est lié à la trépanocytose. Et je m'aperçois qu'en 10 ans, en tout cas, il y a eu un mouvement quand même. Oui, il y a eu un mouvement aussi grâce au professeur Marina Carzana, qui est à l'Institut IMAGINE à Paris, à l'hôpital Necker, avec lequel je travaille énormément, et qui a bien voulu inclure une association dans son projet. Parce que là, les médecins scientifiques, c'est hyper fermé. D'accord. Et quand Marina m'a appelée, on est devenu bon ami, elle m'a dit, écoute, je voudrais inclure la PIPD. Moi, au départ, je dis, c'est une blague. Elle me dit, non, 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 je veux de ton aval, je veux de ton avis, je veux de tes recommandations, je veux de tout, parce que je sais que tu es une professionnelle. Et là, elle m'a fait venir à l'Institut IMAGINE, elle m'a dit, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire ? C'était avec Arnaud Monique, le célèbre. Elle m'a fait visiter ce centre, ce labo de recherche qui est immense, et où on commençait à faire de la thérapie génie. Là, j'étais, c'est vrai, j'en avais vu, mais là, j'étais subjugée. Et j'ai rencontré des personnes humaines, vraiment sensibles à ce que faisait la PIPD, pour me dire, c'est grâce à vous aussi, si on a ça. Et puis, petit à petit, grâce toujours à Valérie Pécresse, elle nous a dit, bon, écoutez, on va débloquer de l'argent pour la thérapie génique. Et Valérie a débloqué 2 millions d'euros, dont 1,3 million pour la thérapie génique, et 700 000 roches d'hépanocytose exclusivement. Tout ça, ça a fait. La thérapie génique, c'est exactement ? La thérapie génique, c'est en fait une forme de greffe en laboratoire. D'accord. D'accord ? Ce n'est pas la greffe avec un donneur dans la fratrie, avec un code génétique identique. Quand il n'y a pas de donneur, on va créer ce donneur en laboratoire pour pouvoir greffer le malade pour qu'il puisse guérir. Parce qu'on rappelle, quand on est des paroles citaires, on a besoin de greffe. On a besoin de greffe pour guérir. Malheureusement, des fois, dans la fratrie, il n'y a personne, comme moi, dans ma famille, dans la fratrie, ils sont tous incompatibles. Aujourd'hui, il y a des greffes. Il n'y a plus d'une centaine de greffes en France. Donc, la drépanote guérite, grâce à la greffe. Mais, ce n'est pas non plus en danger. Parce que la greffe, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il y a quand même des rejets. Il y a des accidents, malheureusement. Donc, les malades ont un petit peu peur, quand même. La thérapie génique, il y a moins de rejets, dans la mesure où c'est complètement les ovules, la cellule souche du malade qu'on va remettre en laboratoire. Donc, le malade ne peut pas en jeter. Mais, ça peut ne pas fonctionner non plus. Donc, il en faudrait plus. Donc, pour en avoir plus, il faut plus d'argent. Pour en avoir plus, on va compter un chiffre. Je ne vais pas dire les cobayes, c'est des volontaires. Il faut compter à peu près 5 millions d'euros par volontaire. Et donc, là, aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais il y en a pour lesquels que ça n'a pas marché aussi. Je sais qu'aux États-Unis, il y a 10 qui sont greffes. Aujourd'hui, il y a 10 qui sont en rémission. On se fait greffer, on ne peut pas dire guérir, parce qu'on peut ne pas marcher. Et ce qui est quand même dangereux, quand on fait une greffe, il faut faire une chimiothérapie. En amont, c'est comme toutes les greffes. Et très souvent, le malade n'arrive pas à la greffe parce qu'avec la chimiothérapie, c'est déjà fatal. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'études. Il faut beaucoup de chercheurs sur le coup. Et puis voilà, mais ce n'est pas assez évident. En disant là, qu'est-ce qu'on a eu comme évolution ? En disant la thérapie génique, on a eu une molécule, l'hydrea, qui est devenue aussi notre molécule, le cyclos. C'est une forme de chimiothérapie qui va faire augmenter l'hémoglobine fétale du malade. Parce que quand on a l'hémoglobine fétale, c'est pour ça que les malades ne font pas de crise avant 4 mois d'âge. Parce qu'on regarde ce l'hémoglobine qu'on a dans le ventre de la maman, l'hémoglobine fétale. Et cette chimiothérapie va faire augmenter. À la base, qui était conçue pour la leucémie. Et on s'est rendu compte que ça a aidé les drypano depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans aux États-Unis. On n'a plus du temps en France, ça n'a plus de 20 ans. Malheureusement, comme mon fils de l'homme, il a un échec avec cette molécule. Et en plus, ça rend stérile les garçons. Donc il faudrait congeler l'esperme avant. Oui, je voulais parler de ça, de la stérilité par rapport à la drypano-cytose. Alors donc, en fait, j'ai lu un article sur ça dernièrement et j'ai appris quelque chose encore. La drypano n'est vraiment pas stérile, c'est la molécule qui rend stérile. Voilà, c'est la molécule, c'est une chimio, toutes les chimios de thérapie rend stérile. Donc il faut toujours congeler, même quelqu'un qui a, je ne sais pas, une leucémie, un cancer, je ne sais pas, de n'importe quoi, du pancré, il faut congeler, puisque la chimio-thérapie va détruire. Donc quelqu'un qui est dépanocitaire peut donner un enfant ? Bien sûr, il y en a même qui sont grands-parents aujourd'hui, grâce aux associations. Parce qu'avant, il y avait une date butoiré, les enfants ne vivaient pas jusqu'à l'âge de sec, après c'était 17 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il y a des drypano qui sont grand-père, grand-mère. Et c'est extraordinaire, parce que là, nous avons deux jumelles drypano, là, aujourd'hui, à la réunion. Oui, j'ai vu les deux très belles filles. Et je me rappelle, ces deux jeunes filles, quand la maman est venue me voir, étaient complètement désemparées. Et j'ai éduqué, enfin, entre guillemets, la maman à la drypano. Et quand je vois les deux jeunes belles filles, là, qui viennent à l'association, justement, en tant que bénévoles, c'est extraordinaire. Parce que c'est ton rôle, hein, d'accompagner les personnes qui leur enfoncent, sont répermicitaires et qui ne connaissent pas du tout. Si on donne des cours en forme, on est pas en psychologiquement. Donc, dans l'association, il y a des cours ? À l'association, il y a des cours, il y a des groupes de parole, il y a trois psychologues, il y a des assistantes sociales, il y a des professeurs, il y a tout le monde. Et tous, on est des professionnels, il n'y a pas d'amateurisme. En fait, c'est-à-dire que dans cette association, les gens qui viennent exercent déjà cette profession quand ils sont dans l'association qui gagne. Donc, il n'y a pas de... Par exemple, je ne sais pas, la juriste, elle est déjà avocate. D'accord. La comptable, elle est comptable, on espère. Pourtant, après, tout à l'heure, il y aura tout le monde. Oui, d'accord. Moi, oui, parce que là, on va faire la réunion. Enfin, vous allez faire la réunion. Je vais prendre un peu le début de la réunion. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. En région parisienne, on est à peu près 130, 140, 230, 240. Sinon, dans le monde, on est plus de 2000. D'accord. Et là, en région parisienne, vous préparez le gala ? On prépare le gala. Un gala de charité. Donc, les gens, il faut bien qu'ils comprennent ce que c'est qu'un gala de charité. C'est la charité. C'est donner, donner arrêt. Voilà. Donc, un gala de charité, on paye, bien sûr, son repas. Et puis après, on donne sur la table. On donne, il y a une enveloppe. En fait, le repas, c'est 70 euros. Le repas et le spectacle et tout. Oui. Mais ça ne couvre pas les frais. Non, puisqu'il y a la location quand même du lieu qui est le très beau lieu. La location coûte plus de 20 000 euros. Vida. Il faut les tables, non, pas les tables, les serviettes, les nappes, etc. C'est un coût d'à peu près 52 000 euros. Voilà. Et on ne les rentre pas les 52 000 euros. Oui. Et 550 personnes, on ne les rentre pas avec 70 euros. Donc, il faut que les gens aient naturel. Et puis, des fois, il faut, en plus de ça, des partenaires et des sponsors. Cette année, je peux vous dire qu'on n'a pratiquement personne. Il n'y a pas de sponsors. Il n'y a pas. Je les pédale un peu. Oui. Très peu par rapport au temps passé, je dirais. AGS, très peu. Oui. Mais trop fidèle quand même. Le jeu fidèle, AGS. 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 Oui. Voilà. Et puis, la Banque du sang, qui nous est. D'accord. La Banque du sang, en principe, ne nous donne pas d'argent aux gens. Mais depuis un an, ils nous donnent un petit peu parce qu'ils ont vu le travail fait. Et comme nous sommes devenus aussi des ambassadeurs de l'EFS, donc ils sont obligés de nous, pas obligés. Ils nous proposent une petite subvention pour pouvoir combler les frais. Justement, comme on parle de la Banque du sang, on va faire un petit retour dessus. Et sous la nécessité, on va refaire, on fait un petit retour sur la nécessité de donner le sang. Et puis, on va clôturer comme ça, avant de prendre un peu la réunion. C'est ça. La Dripano, c'est une malformation des globules rouges. Oui. Donc, c'est une mauvaise oxygénation. Donc, c'est une anémie globulaire importante. Une personne Dripano vit avec moitié globules rouges par rapport à une personne non-Dripano. Du coup, il faut du sang, il faut des transfusions. Et aussi, des fois, des échanges transfusionnels. La transfusion, on transfuse parce qu'il y a un manque. Et les échanges transfusionnels, c'est parce qu'il y a une infection, quelque chose de très grave. Il faut enlever du mauvais sang pour en mettre du bon. Et là, il nous faut du sang. Et des fois, il y a certains malades qui arrivent jusqu'à 10 poches. 10 poches. C'est pas rien. Donc, du coup, il faut beaucoup, beaucoup de sang. Cependant, nous, les Noirs, nous avons un phénotype très particulier. D'accord ? Par rapport aux ethnies, évidemment. Donc, le receveur noir doit recevoir du sang d'un donneur noir. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, les gens, ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent, c'est pas normal. On n'est pas une race, entre guillemets, inférieure. Mais on rappelle que c'est pas que pour la drépanocytose. C'est pas que pour la drépanocytose. Et malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de donneurs noirs ou métissés pour que ça soit beaucoup plus compatible. Parce qu'il faut savoir, il y a une compatibilité en fonction de là où on a évolué, de ce qu'on mange, etc. Il y a des milliers d'années. Et donc... Et un métisse, est-ce qu'il peut recevoir s'il est métissé ? Si, 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 parce qu'il y a quand même un c'est noir dedans. Voilà. Donc, il peut recevoir du sang de noir comme du blanc. Oui. Et il peut lui donner au-deux. Absolument. Si, c'est formidable. Voilà. Voilà. Et le monde est métissé. Oui. Mais en sachant qu'avec le métissage, il y a aussi beaucoup de maladies, aussi, de nouvelles maladies. Je ne dis pas ça pour que les gens aient peur de ce... Mais au moins, ils seront au courant. Avec le métissage, il y a beaucoup de formes de... C'est comme avec la consanguinité, on voit arriver des pathologies graves, des pathologies liées à cette consanguinité, surtout les pathologies héréditaires. Donc, disons qu'avant de faire des enfants, il faudra faire des tests de toute... C'est ce qu'on conseille, mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas le temps. Aujourd'hui, je te connais, mais je te fais un gamin. Je me trompe peut-être, mais il me semblait que ce n'était pas devenu obligatoire de faire le test de la douceuse, pas encore. Non, c'est pas... Non, non, c'est-à-dire que les tests prénuptiaux étaient obligatoires avant le mariage pour toute pathologie, pour tout, mais maintenant, ça n'existe plus. Parce qu'il y a plus de personnes qui font des enfants hors mariage, hors mariage, donc ils n'ont pas leur temps. Cependant, un homme averti à vos 10 000, quand on sait qu'on va avoir un enfant, et on sait qu'il y a, c'est pour ça, toute notre grosse campagne de sensibilisation, on sait qu'on est un peuple à risque, bien qu'aujourd'hui, il n'y a même pratiquement pas de peuple à risque. Parce que tout le monde est concerné par la drépanocytose, parce qu'on ne sait plus qui est qui. En sachant que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et que c'est un acte subsaharienne qu'on a vu les premiers foyers, mais aussi l'Afrique subsaharienne, ça a défilé un peu partout dans le monde, donc on ne sait plus qui est qui. Mais quand on sait quand même qu'on a de fortes chances d'être à risque, il vaut mieux faire l'électroforeste de l'hémoglobine, ou d'autres examens, ou d'autres pathologies, pour éviter de mettre au monde un enfant à l'âge. D'accord. Donc on rappelle les prochaines dates de sensibilisation. Alors, on aura toute la semaine. Il y a le Gala, le Gala, le 26 avril, donc bientôt. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pratiquement plus de place. Mais ce n'est pas grave, on le dit, parce qu'il y a lieu chaque année. Après, on va emmener 200 enfants sur une base de loisirs, pour que les parents aient un petit moment. Alors ça, c'est cet été ? Oui, le 1er, le 1er juin. Oui. On a la redzoomba partie le 4 mai. Alors, ça se passe comment ça ? Eh bien, tout le monde vient zoomer pour la lune du raconte. Et comme vous ne l'avez pas, nous, ils ne font pas de sport vraiment intense, il faut qu'ils fassent du sport. On va faire de la danse, c'est tout pour eux. Et puis, tout le monde en rouge, il faut que ça proche. Là, ça sera la ville de France. D'accord. Au gymnase, si j'ai bonnément, on m'a emmené là. Mais sinon, le 8 juin, on a aussi une... Qu'est-ce qu'on a le 8 juin ? Il y a une grosse manifestation le 8 juin, le 1er juin, le 24 mai. On a notre assemblée générale, ça c'est hyper important. Alors ça, c'est important. Les gens peuvent venir assister. Tout le monde peut venir assister. Oui, même s'ils ne sont pas, ils n'ont pas le droit de voter, ils peuvent assister et ils peuvent tous repartir avec les comptes de l'association, avec le bilan moral. Donc ça veut dire une visibilité ? Ah, bien sûr, puisque le commissaire est au contraire, là, pour dire s'il y a des questions, on peut lui poser, mais pourquoi il a signé les comptes, si ce n'est pas, par exemple, exact, s'il y a quelqu'un. Je me rappelle à la dernière assemblée, il y a quelqu'un qui ne se retrouvait pas et le commissaire a expliqué pourquoi il ne se retrouvait pas. Et puis c'était clair, il a dit, ok, c'était juste une question. Donc voilà, parce qu'on a quand même deux comptes, trois comptes et un commissaire au fond, et là, il faut, et deux commissaires au fond, parce qu'il faut que ça soit validé par les deux, c'est très clair. Et donc, à partir de là, on continue, si c'est bon, si c'est pas bon, là, il faut vraiment voir ce qui ne va pas. Donc c'est le 24 mai ? Là, c'est le 24 mai. Et c'est où ? Et c'est à la mairie du 5e arrondissement, nous, dans des salles postes, je ne sais pas, c'est ça notre mairie qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent un peu partout. Là, c'est grâce à un bénévole, des fois, c'était l'auditorium de l'hôtel de Vilcassa, M. Pierre Thomas, mais là, c'est grâce à un bénévole. Donc la mairesse du 5e, il va dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais sinon, il y a énormément, même, puis il y a la rentrée, donc ça va être la course contre la montre à la rentrée. Il y a énormément de choses, il y a des groupes de parole. Oui, mais on reviendra vers vous, parce que là, il y aura le concert du tripartion. Plus en Martinique. Oui. En septembre à Paris, en octobre en Martinique, et il y aura aussi un grand gala à Nice de charité. D'accord. Et puis voilà, il y aura énormément de choses. Et puis il y aura quand même, pendant l'été, les allées venues sur la Caraïbe, donc Cuba, Costa Rica, il y aura Miami aussi, parce que j'ai l'éducation sur Miami, Costa Rica, Cuba et Salvador. Donc on appelle le site internet pour tout suivre. www.apipd.fr www.apipd.fr Merci Jenny. Merci. 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 Merci.